L'agitateur a encore frappé. Lors de son passage dans l'émission, celui qui a eu une petite aventure avec Jennifer au château a raconté qu'il aurait dû avoir un rôle plus important au sein de la nouvelle version de la Star Academy en compagnie d'Armande Altaï, personnalité également très connue des fans du concours de champ. Si Estila que le compagnon de Delphine Tellier a fait une révélation inattendue, Armande Altaï n'y a pas été. Parce que vu qu'on était quand même très proche Armande et moi, et vu qu'on s'était roulé 2-3 pelles lors de la première saison. A dévoilé Jean-Pascal Lacoste avant d'être coupé par des problèmes de connexion. Abasourdi par cette information, Guillaume Janton et son co-présentateur ont alors demandé à l'ancien candidat de confirmer ses lires, s'il avait vraiment vécu une histoire avec celle qui était alors sa professeure, pas une histoire, mais on s'estrouler 2-3 pâleaux à indiquer le phénomène. Jean-Pascal a ensuite déclaré que la professeure de champ ayant toujours des sentiments pour lui, elle lui avait dit qu'elle n'irait pas dans l'émission, qu'il y soit présent ou non. La preuve selon lui qu'il y avait une réelle histoire d'amour entre elle et lui. Une folle anecdote que le chanteur a conclue en ajoutant, ça fait 20 ans que j'ai le secret, voilà, je voulais en parler. Jennifer et Jean-Pascal, Loana et Jean-Edouard, retour sur ces 20 couples emblématiques de la télévision de Star Academy, pourquoi si peu d'anciens sont venus au château ? Jean-Pascal Lacoste a tout de même fait une apparition mineure au château lors de cette nouvelle édition de la Star Academy. Venu un dimanche soir en compagnie d'autres candidats emblématiques pour échanger et conseiller les nouveaux élèves, ils ont finalement été les seuls à pouvoir venir alors que cela devait devenir un rendez-vous hebdomadaire pour les apprentis chanteurs. Si aucune raison n'a vraiment été donnée officiellement, les anciens académiciens ont reçu comme excuse la fatigue des nouveaux élèves, mais d'après Jean-Pascal Lacoste, ce serait à la suite de fuites d'infos sur l'extérieur révélées au candidat. Une information confirmée par son ancien camarade, Mario Baravecchia, qui a depuis fait son mea culpa. Crédit photo, Jack Tribeca Crédit photo, Jack Tribeca